Le sort de la faune est un grand tangent Et il y en la main de l'écoute Je le faire du bien sur le bouteille Sous-titrage ST' 501 ... 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 rien de plus beau que de chanter en langue, que de parler en langue, que de parler en langue plus qu'en votre langue maternelle. Je maîtrise mieux le parler en langue que le français. Je parle mieux en langue que ma propre langue maternelle et paternelle. Oui, je glorifie Dieu pour ce don extraordinaire. C'est une grâce de Dieu. C'est une bénédiction du Seigneur. Oui, c'est un don merveilleux. Ô Marie, Staudalès, un don extraordinaire qui nous pose dans les méandres de Dieu. Béni soit le nom de Jésus, béni soit le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Alors, je voudrais tout simplement bénir le nom du Seigneur pour toi qui est connecté. Je suis ivre de l'Esprit ce matin. Je suis ivre depuis cette nuit. Je suis ivre depuis minuit. Je suis ivre. Je suis ivre de l'Esprit. Je ne suis pas moi-même. Je suis très loin. L'Esprit de Dieu m'a amené très loin. Ma main très loin. Ce que j'ai vécu cette nuit était très, très... C'était terrible. C'était terrifiant. Terrifiant. Donc, c'est la terreur de Dieu qui vous attache. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu la terreur de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vous amène une révélation qui vous trouble. Révélation. Une parole de Dieu qui vous trouble, qui vous terrorise. J'ai été terrorisé. Dieu m'a terrorisé celle-là. Je vous assure, je suis terrorisé. Je suis sous la terreur de l'Éternel. Donc, je fais cette mission étant terrorisé. J'ai lu le message d'un homme de Dieu à l'époque qui m'a croisé dans un hôtel dont il a écrit le message et dans le message, il l'expliquait. Il disait, « Homme de Dieu, le jour où je vous ai croisé, quelques minutes avant que je ne vous rencontre, pendant que j'étais à la réception, j'ai senti la puissance et l'onction tomber sur moi. Je me suis mis à trembler devant la réceptionniste. Et puis, je n'arrivais même plus à parler. Je n'arrivais plus à me voir. Tellement j'étais terrifié. Je sentais une onction puissante dans l'hôtel. Et j'ai commencé à me demander, qui est dans cet hôtel? Qui loge dans cet hôtel? Quel est l'homme de Dieu qui loge dans cet hôtel dont l'onction me saisit ainsi? Il dit, « Je suis que quelqu'un était dans cet hôtel qui portait quelque chose de grand. » Il dit que quand il se retourne, il voit l'ascenseur s'ouvrir. Et c'est moi qui sortais de l'ascenseur. Je me souviens, ce jour, il a couru, il est tombé à mes pieds, il a arrêté mes pieds. Et puis, il a dit, « Homme de Dieu, je vous aime tellement. Je suis un jeune homme de Dieu dans la ville de Douala. » Et il a commencé à me parler de lui. Il est son problème, de ses problèmes. Et je l'ai béni. Et donc, il m'a écrit pour me dire, avant que je ne sorte, il avait ressenti une notion terrible qu'il avait paralysée au niveau de la réception de l'hôtel. Et il dit, « Homme de Dieu, vraiment, il y a une grande grâce dans votre vie, etc. » Donc, bien aimé, Dieu n'est pas une utopie, Dieu n'est pas un mirage. Dieu est réel. Jésus-Christ est réel. Jésus n'est pas une invention, bien aimé. Jésus n'est pas une histoire. Le christianisme, ce n'est pas une histoire. Jésus-Christ est vrai. Il dit, « Je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, il vivra quand bien il sera mort. » Le Seigneur est vrai. Notre Dieu est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il revient bientôt chercher ses élus. Il vient juger les vivants et les morts. Il est vrai. Jésus-Christ est réel. Jésus est réel. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est réel. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, saisis cette occasion pour croire en Jésus-Christ car il est réel. Oui, la vie après la mort est réelle. Il y a une récompense pour les justes après la mort. Il y a une punition pour les méchants après la mort. Mais Jésus-Christ est réel. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour ceux qui croient en son nom, il y a une récompense pour eux. Oui, il dit dans Jean 14, à partir du verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment serons-nous le chemin ? Jésus lui répondit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne pouvons venir au Père que par moi. Bien-aimé, Jésus-Christ est vrai. Sa parole est souveraine. Jésus-Christ est réel. Il est vrai. Il est vivant. D'âge en âge et pour l'éternité. Il est vivant. Il t'aime. Il veut se manifester à toi. Il veut se révéler à toi. Jésus-Christ est vrai. Jésus n'est pas une invention. Jésus n'est pas une histoire. Il est vrai. Il est vrai. Il n'est pas seulement dans nos cœurs, mais il veut être avec toi. Il a dit dans sa parole, Et voici, Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, Ne crains pas un petit troupeau car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Jésus-Christ est vivant. Sa parole est vivante. Il est réel. Il est vivant. Il est palpable. Il peut être touché. Il peut être vu. Il peut causer avec toi. Jésus-Christ est vivant. Il est réel. Il n'est pas une invention des blancs. Jésus n'est pas une histoire des blancs. Jésus-Christ est vrai. Le Saint-Esprit est vrai. La vie éternelle est vraie. La récompense des seignes est vraie. Jésus-Christ est vrai. Le royaume de Dieu est réel. Bien-aimé, Jésus-Christ est vrai. Je prie que sa grâce repose dans vos vies. Je prie que la révélation de sa personne vous soit donnée. Que la manifestation de Christ vous soit accordée. Il est vivant, notre Rédempteur. Job a dit, Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qui se lèvera ? Le dernier. Il est vivant, notre Rédempteur. Il est vivant. Jésus-Christ est réel. Partage cette vidéo, s'il te plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, je vous en prie, abonnez-vous à cette page. Et vivez la réalité de Jésus-Christ. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour sa fidélité, pour son amour, pour sa bonté envers ceux qui croient en son nom. Et je voudrais, hier j'ai parlé de la visite de l'évêque Bayon. C'est Ndiki Bayon. C'est l'évêque Ndiki Bayon. Voilà. Pour la précision. Donc, il paraît qu'il y a, chez notre réveil, il s'appelle Bayon. Donc, nous avons reçu du moment, passé la visite de l'évêque Ndiki Bayon. Ndiki Bayon. Voilà. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Donc voilà. Cette nuit, je me suis réveillé à minuit pile. Lévé, réveillé par une révélation terrifiante que le Seigneur m'a donnée. Alors, avant de dormir cette nuit, mon âme était troublée à moi-même à cause de certains nombres de choses. Et j'ai enregistré le son dans mon vocal, mais je ne veux pas passer le vocal parce qu'il y a des détails dedans que je ne veux pas partager avec les gens. Et donc, je me suis posé beaucoup de questions. J'étais un peu angoissé. Tellement angoissé. Angoissé par plusieurs choses. Et surtout par le ministère. Et j'ai posé des questions à Dieu. Et mon âme avait soif de Dieu. Et j'ai posé des questions à mon Seigneur par rapport au ministère, par rapport à l'église de Dieu Cameroun, par rapport à tout ce qui se passe. À ce milieu-mélo dans lequel nous sommes. Et je posais des questions à Dieu. Et j'étais angoissé. Et je n'arrivais pas à m'endormir. Je tournais, je tournoyais dans le lit. Et puis je mettais tel message pour écouter. Je mettais l'adoration pour écouter. Et je priais avec insistance, instance. Et j'étais angoissé devant l'éternel. Et je voulais comprendre. Et je voulais connaître. Et vous savez, parfois, il y a des moments où vous êtes tellement angoissé. Vous vous sentez parfois tellement seul. que vous voulez, vous voulez juste que Dieu vous dise un mot. Et j'étais dans cette angoisse. Et je voulais que le Seigneur me parle. J'avais tellement soif de voir Jésus. J'avais tellement soif qu'il me dit juste bonsoir, bonne nuit. Dans tous les cas, je me sentais seul et triste. J'étais angoissé. Et je voulais, je voulais voir Dieu. Je voulais entendre le Seigneur. Alors, je me suis endormi. Le sommeil m'a emporté. Je ne sais pas quand, à quel moment exactement. Et pendant que je dormais, j'ai eu une grande vision. Et dans la vision, je me retrouve avec un homme de Dieu. De renom, que je ne veux pas donner le nom. Parce que dans mon enregistrement, j'ai donné son nom. Donc, je me retrouve avec cet homme de Dieu. Nous sommes dans une chambre. Il a son lit, un grand lit. Et j'ai un petit lit. J'ai aussi mon lit. C'était quand même un lit d'une place. Lui, il avait un lit de deux places. Et c'est un homme de Dieu redoutable. Redoutable. Dans le monde chrétien aujourd'hui. Redoutable. Tout le monde le connaît. Tout le monde. Vous le connaissez tous. C'est un homme terrible. Avec une notion redoutable. Et donc, si vous êtes prophète, vous saurez de qui je parle. Ou si Dieu vous parle, il vous dira le nom de la personne. Et pour essayer d'exercer ton don prophétique ou bien ton ministère prophétique, donne-moi le nom de la personne. Ici, dans le commentaire, je verrai. Pour ceux qui trouveront, je leur dirai une box qu'ils ont trouvée. Et donc, pendant que nous étions, nous étions dans la chambre avec cet homme de Dieu, dans le songe, je dormais. Et j'ai fait un songe. J'ai fait le songe dans le songe. Étant couché dans la même chambre avec cet homme de Dieu. Et donc, je le réveille. Je me réveille dans le songe. Et je réveille l'homme de Dieu dans le songe pour lui dire, Papa, voici le songe que je viens d'avoir. Et je lui dis donc dans la vision, Papa, vraiment, votre ministère m'impacte tellement et à chaque fois que Dieu veut me parler, c'est votre face qu'il utilise pour me parler. Et je lui dis, voici la vision que je viens d'avoir et qui m'a terrifié. Et il me demande, mon fils, raconte-moi, c'est quoi la vision? Je lui dis donc, je lui raconte dans la vision, la vision. Je lui dis que pendant que je dormais tout à l'heure, j'étais en train de me plaindre devant le Seigneur avant de dormir. et j'ai demandé au Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose. Seigneur, donne-moi les preuves que c'est toi qui m'as appelé. Non pas que je doute que c'est toi qui m'as appelé. Non pas que je doute que tu m'as appelé. Mais, je veux être fortifié. Je veux être encouragé. Je veux un mot de toi, Seigneur, pour continuer la bataille jusqu'à la fin. Pour continuer cette guerre acharnée jusqu'au bout. Je veux un mot, pas parce que je doute, mais Seigneur, je veux renforcer ma foi en toi. Et je lui dis donc que pendant que je faisais cette prière, je me suis endormi. Excusez-moi, j'ai les yeux fermés parce que je veux être dans l'esprit du son. Je ne veux pas oublier un détail. Et donc, pendant que je lui explique ça, je lui dis donc que, et quand je fais cette prière et je criais à Dieu, alors dans une grande vision, le Seigneur m'est apparu. Et quand le Seigneur m'apparaît, il me tient par la main et il m'amène dehors. Il me dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Et voilà comment je sors avec le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous sortons, il m'amène devant un cimetière. Un cimetière silencieux, lugubre. Un cimetière où on avait enterré les gens comme au nord, ça veut dire que la terre, c'était la terre, la terre, il y avait des tombes où il y avait un peu de gazon. D'autres, c'est la terre rouge. Dans tous les cas, c'était des tombeaux lugubres. Et il m'a dit ceci, regarde ce cimetière. Et j'ai levé les yeux et j'ai regardé le cimetière, il n'était pas beau à voir. C'était des tombeaux et dans un silence morbide, mortuaire, fantomique et fantasmagorique. Et il m'a dit, regarde ce cimetière. Et j'ai regardé le cimetière. Et il m'a montré le Cameroun à droite, le cimetière à gauche. Il m'a montré le Cameroun à droite. Il m'a dit, regarde. Et j'ai vu les hommes de Dieu. Il m'a dit, plusieurs d'entre eux sont morts. Plusieurs d'entre eux sont vivants, physiquement. Mais ils sont comme ces cimetières. Ils sont tous morts et enterrés. Je les ai quittés. Parce qu'ils m'ont abandonné depuis longtemps. Et ma parole, ils l'ont rejetée. Mais toi, garde ma parole en toi. Mais toi, garde ma parole en toi. Et mets-la en pratique. Et je serai avec toi toujours. Donc, il y a une terreur que j'ai ressentie dans le rêve. Pédès, je raconte, parce que vous n'avez pas fait le rêve, vous ne comprendrez pas la terreur. Mais je pense que si vous étiez à ma place, vous auriez ressenti ce que j'ai ressenti. J'ai été terrorisé. Ça veut dire que la voix qui tournait, la présence de Dieu m'a terrorisé. J'avais soif de Dieu. Je voulais que le Seigneur me parle. Mais lorsqu'il est apparu, sa présence, la colère qui était en lui, je la ressentais. Comme des ondes, comme un cataclysme. comme lors d'un volcan, une éruption volcanique, d'un super volcan. Ça veut dire, il y avait une terreur de Dieu qui rétentissait sur la terre. Lorsqu'il m'a monté le cimetière, j'ai ressenti la colère de Dieu. J'ai ressenti la déception de Jésus-Christ par rapport au Cameroun, par rapport à ses serviteurs dans notre nation. J'ai ressenti l'amertume de Dieu dans son cœur. Il m'a dit, regarde ! Et j'ai vu ce cimetière, le cimetière, à la vue du cimetière. J'étais terrorisé encore par la laideur de ce cimetière. J'étais terrorisé. Le cimetière avait une terreur dans sa laideur que je ne sais pas comment expliquer. Ça fait des mots d'homme. Je n'ai pas parlé. Je n'ai plus parlé. Moi qui voulais voir Dieu, je n'ai plus parlé. Je n'ai pas pu parler. J'étais terrorisé. Le cimetière m'avait terrorisé. La colère de Dieu m'avait terrorisé. Et lorsqu'il m'a montré ses serviteurs au Cameroun, j'ai vu des hommes de Dieu revêtus de soutane, tenant de grandes cannes, ayant des grands chapeaux. J'ai vu des gens engagés. J'ai vu des hommes de Dieu engagés. Dieu m'a dit, plusieurs d'entre eux, ils sont comme ce cimetière, ils sont tous morts. Plusieurs d'entre eux sont morts. Ils ont abandonné ma parole depuis longtemps. Et je les ai aussi quittés depuis longtemps. Mais toi, garde ma parole. C'est-à-dire que Dieu m'a parlé avec une notion divine terrifiante. J'étais terrorisé, mes amis. J'étais terrorisé dans la présence de Jésus. Il m'a dit, mais toi, garde ma parole en toi. Mets en pratique ma parole et je serai toujours avec toi. Et le Seigneur est parti. Et tant triste, et tant colère contre ses serviteurs dans ma nation. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je n'ai plus pu dormir. J'ai cherché le sommeil, le sommeil ne venait pas. Je me suis mis à genoux. J'ai pleuré devant le Seigneur. Je lui ai dit, qui suis Seigneur ? Aide-moi. Aide-moi. Si tu ne m'aides pas, je suis perdu. Tu ne m'aides pas, peut-être mon sort sera comme leur sort. Et donc, j'ai commencé à méditer. Mon cœur s'est mis à méditer. Depuis ce temps, je me suis mis à méditer. Et j'ai compris une chose que je veux partager avec vous, chers amis. Jésus-Christ est vrai. L'histoire que vous voyez, c'est très sérieuse. La maison de Dieu ici, que nous voyons là, c'est très grave, c'est sérieux. Dieu est réel. Jésus est engagé dans les affaires de son royaume. En tant qu'homme de Dieu, nous devons comprendre que notre responsabilité devant le Seigneur est très grande dans cette nation. Jésus-Christ est vrai. Et il est fâché contre sa maison au Cameroun. Il est en colère contre nous, ses serviteurs. Il est en colère. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Voilà. Réseau. Donc, le Seigneur est en colère contre son église au Cameroun. Contre ses serviteurs. Beaucoup d'entre nous, nous nous sommes corrompus, nous nous sommes laissés aller. Et j'ai commencé à réfléchir sur cela. Et j'ai compris tellement de choses que je ne veux pas entrer dans les détails. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne va pas. Ça ne va pas bien dans l'église de Dieu au Cameroun. Ça ne va pas bien. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. Il y a des choses qui ne marchent pas bien. Et nous devons rechercher la face de Dieu dans notre nation. C'est important. Devons rechercher la face de Dieu. Je pense que notre responsabilité dans cette nation, c'est que chacun doit prendre conscience et se poser la question est-ce que je suis en train de faire ce pour quoi le Seigneur m'a appelé? Est-ce que je suis en train d'exécuter les ordres du Seigneur? Est-ce que la parole de mon Seigneur est encore dans mon cœur? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je fais le travail pour lequel le Seigneur m'a appelé? Et j'étais en train de méditer sur le sceau de Dieu. Et j'ai compris une chose. Lorsque vous avez le sceau de Dieu en vous, il n'est pas possible que vous vous perdiez. Et le sceau de Dieu, c'est la parole de Dieu dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Lorsque la parole de Dieu est dans ton cœur, tu ne peux pas te perdre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te perdre. On se perd lorsqu'on perd le sceau de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. J'ai commencé à réfléchir à cela. Jésus-Christ a dit une chose. Il dit, Père, je n'ai perdu aucune des brébis que tu m'as confiées. Si, ce n'est le fils de la perdition. Le reste est resté. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous garde. Lorsque la parole est dans nos cœurs, elle nous garde. le sceau de Dieu. Écoutons ce que Jésus va dire dans Jean chapitre 10 à partir du verset 25. La Bible dit ceci. Apocrypte auteuïs, Apocrypte auteuïs, o Iesos. Et leur répondant, Eipon houmine, Apocrypte auteuïs, Jésus leur répondit, Eipon houmine, kai ou pisteuïs, ta erga, ha ego, po iiho, ento ou nomatimou, patrosmou. Je vous ai dit Et vous ne croyez pas En ces oeuvres Que je fais au nom de mon Père Car ces oeuvres Elles-mêmes témoignent sur moi Ou rendent témoignage de moi Et Jésus dit ceci Ça c'est le grec pour ceux qui sont là pour la première fois Mais vous ne croyez pas Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis Mais vous ne croyez pas Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis Et j'ai compris Dans ce passage que Si le sceau de Dieu n'est pas sur vous Vous ne pouvez pas croire en la parole de Dieu Donc pour croire en la parole de Dieu Il faut le sceau de l'appartenance à Jésus Si quelqu'un n'a pas le sceau de Dieu en lui Il ne peut pas craindre le nom de Dieu Parce qu'il n'appartient pas à Dieu Il ne peut pas croire Même s'il voit des oeuvres flagrantes Même s'il voit des oeuvres palpables Même s'il voit des oeuvres indubitables Et inamovibles Il ne peut pas croire pourquoi Parce que le sceau de l'appartenance à Christ N'est pas en lui Il dit vous avez vu ces oeuvres Mais vous ne croyez pas en ces oeuvres Parce que vous n'êtes pas de mes brebis Vous n'appartenez pas à mes brebis Vous n'êtes pas de ma bergérie Donc j'ai compris Si on n'est pas dans la bergérie de Christ On ne peut pas croire aux oeuvres de Christ Même si on voit Jésus lui-même On ne croira pas Pourquoi ? Parce que le sceau de Christ N'est pas sur nous Il dit Il dit Et là ce qu'on dit En grec Le mot Vient du verbe Akuo Akuo qui veut dire Entendre dans le spirituel Pas entendre de manière physique Quand vous entendez le fond En fond La pluie qui est en train de tomber Ou bien ma voix maintenant Non Akuo Veut dire entendre La voix de Dieu Dans le langage de Dieu Dans l'invisible Dans le spirituel Donc Jésus dit Mes brebis Ont la capacité Leurs oreilles spirituelles sont ouvertes Akuo Ce n'est pas avec les oreilles physiques C'est les oreilles spirituelles Mes brebis Entendent ma voix Et elles me suivent Donc c'est la capacité D'entendre dans l'invisible La voix de Dieu Et de comprendre Le langage spirituel de Dieu Ça veut dire La langue que Dieu parle au ciel C'est ça Akuo Il dit Mes brebis entendent ma voix Il ne faut pas que les gens Confondent ce Akuo Entendre avec entendre en français Ça n'a rien à voir Ça veut dire quoi ? Jésus veut dire que Ces brebis ont la capacité Sûnaturelle et spirituelle C'est-à-dire Il leur a donné Il leur a donné Les oreilles spirituelles C'est ce que la Bible appelle L'entendement spirituel C'est les oreilles Pour entendre Dieu Où l'homme charné Ne peut pas entendre Dieu C'est la capacité De comprendre Quand tu parles français Je parle français Vous êtes connaît Parce que vous comprenez français Mais Dieu ne parle pas français Dans sa nature Il a sa langue à lui Et cette langue là Ce langage divin Un homme Qui n'appartient pas à Dieu Qui n'a pas le son de Dieu Ne peut pas entendre ce langage Comme si tu n'as pas Appris l'espagnol Tu ne peux pas parler espagnol Si tu n'as pas appris le ticard Tu ne peux pas Parler ticard On peut t'insulter en ticard Et tu ne te rends pas compte C'est ça la réalité Donc de même Personne ne peut parler La langue de Dieu S'il n'a pas Reçu de Dieu L'oreille L'entendement spirituel Pour comprendre La langue de Dieu Donc Jésus ici A Kou Il dit Mes brebis Entendre ma voix Entendre là Ce n'est pas Entendre naturel C'est surnaturel Il dit En grec Ça signifie que Mes brebis Je cause Quand je parle Mes brebis Comprennent Ce que je dis Parce qu'elles parlent Le langage du ciel Elles comprennent Le patois de Dieu Ou bien la langue de Dieu Je ne sais pas comment Vous expliquez cela Mais Les brebis Qui ne sont pas de Jésus Quand Jésus parle Elle ne peut pas comprendre Elle n'entendait rien De ce qu'il dit Parce que Si je viens te parler Tika Je me mets à dire Ok Ça c'est Tika que je parle C'est que vous n'avez rien compris A moins que vous ne soyez Tika A moins que vous N'ayez le son De cette langue Pour comprendre Ce que je dis C'est la même chose Que Jésus Christ exprime En grec Il explique Il a son langage A lui Sa langue A lui La langue de Dieu Lorsqu'il parle Cette langue Avec ses brebis Si tu n'es pas sa brebis Tu ne peux pas comprendre Cette langue Ce n'est pas possible Il faut Être sa brebis Avoir le son De l'appartenance A Dieu Pour comprendre La langue de Dieu Donc c'est ce que ça veut dire En grec Ta probata Ta ema T'es foness Mou A ku o sin Entendre ma voix Quand on parle de foness Foneo Ça veut dire la voix Ou bien le son Fones mu Fones ici Ça veut dire la voix Ou bien le son Ou bien le langage Dime brebis Entendre ma voix Entendre mon langage A ku o sin Il dit Kago ginosko Aouta Moi je les connais Kago ginosko Aouta Moi je les connais Et il dit Kago ginosko Aouta Et elles me suivent Donc voilà pourquoi David dira en hébreu Il dit Yahweh rohi Loessar L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Lorsque Dieu est ton berger Lorsque Jésus est ton berger Comme il a dit Moi je suis le bon berger Lorsque Jésus Christ est ton berger Automatiquement tu ne peux pas te perdre Parce que tu connais la voix de ton maître Et tu suis ton maître On ne peut pas te séduire On ne peut séduire que celui qui n'a pas Un jour on était en train de prêcher l'évangile Dans un quartier A l'époque ici à Douala Et on prêchait On est entré dans une famille Qui ne connaissait pas Jésus Et on leur parlait du Seigneur Jésus Christ Et la fille Une fille de cette famille a répondu Mais écoutez La Bible dit Même Jésus lui-même a dit Nous on se méfie Même Jésus a dit Qu'il y aura des faux prophètes Qui viendront séduire Même les élus Et je lui ai répondu Que c'est vrai ce que vous dites Mais vous vous êtes déjà séduite Vous vous êtes déjà séduite Parce que vous vivez dans le péché Vous êtes déjà séduite Cette parole n'était pas pour vous Cette parole concerne les élus Donc c'est compliqué De détourner quelqu'un Qui porte la sémence de Dieu en lui Parce que Jésus Christ est son berger Son bon berger Le Seigneur veille sur lui Et il dit ceci Et je leur donne la vie éternelle Et elles ne périront jamais Apollon Thaï Ici veut dire périr Ça veut dire être arrachées Elles ne seront jamais arrachées de ma main Non Bien-aimés Le plus grand berger Le seul et unique bon berger C'est Jésus Christ Tu dois te battre Pour que Jésus devienne Ton bon berger Quand je dis que Jésus devienne Ton bon berger Il faut que tu apprennes A causer avec Jésus Causer avec Jésus Jésus parle Il veut parler avec toi Il veut causer avec toi Moi je ne comprends pas Comment c'est difficile Jésus peut parler avec toi Dis-lui je veux entendre ta voix Je veux te voir Il va se révéler Il va se manifester Et c'est à partir de ce moment Que tu sauras Que le sceau de Dieu Est sur toi Il dit mais brebis Entende ma voix Il faut que tu entendes sa voix Si tu n'as pas encore entendu La voix de Christ De manière personnelle et propre C'est-à-dire il y a un problème quelque part Bien-aimés Il y a un problème quelque part Qui ne va pas Ta foi chrétienne A un problème Si tu as une brebis de Christ Tu dois entendre la voix de Christ Et je leur donne la vie éternelle Et je leur donne la vie éternelle Et elles ne périront jamais Et elles ne périront jamais Et ils sont à Iona Et elles ne périront jamais Dans tous les âges Pour les âges A Ionia Les âges Pour les âges Elles ne périront jamais Pour les âges Il dit Et personne ne peut les arracher De mes mains Voilà pourquoi je dis Que celui qui a l'enseignement de Dieu Ne peut pas s'égarer Parce que Il ne peut pas Le diable ne peut pas L'arracher d'entre les mains De son Seigneur De son Sauveur De son bon berger Il dit Et personne C'est Jésus qui le dit Et personne ne peut les arracher De mes mains Personne ne peut les arracher De mes mains Lorsque la sémence De Dieu Est avec toi Est dans ton cœur Et la sémence de Dieu C'est quoi ? C'est la parole Vivante de Christ Dans ton cœur Un amour vrai Cette parole Sucite un amour vrai Pour Jésus Et avant de dormir Je disais tout simplement Seigneur je t'aime Seigneur je suis amoureux de toi Je t'aime Tout simplement Je t'aime Et les larmes coulaient De mes yeux Seigneur je t'aime Donc c'est ça la réalité La sémence de Christ Doit être en nous Et c'est elle Qui nous préservera D'âge en âge Et pour l'éternité Et Jésus continuera en disant Mon Père qui me les a donné Il est plus grand Que tous Il est plus grand Que tous Et personne Pas sa puissance Pas sa puissance Ne peut les arracher Dans les mains De mon Père Oh Hallelujah Marita Qu'il me les a donné Cherche Dieu L'amitié de Jésus Christ est réelle Jésus n'est pas Un mensonge Jésus n'est pas Une histoire Jésus est réel Si tu cherches Dieu de tout ton coeur Tu le trouveras Il dit Si vous me cherchez De tout votre coeur Vous me trouverez Vous m'appellerez Et je répondrai Me voici Nous devons chercher Dieu Voici la saison De chercher Dieu Jésus est vrai Il est réel Quand ça ne va pas Il faut poser des questions A Dieu Demande au Seigneur Je veux savoir Telle chose c'est quoi Telle personne c'est qui Dois-je m'engager Dans telle chose Seigneur Quel est ton avis Par rapport à telle ou telle chose Si tu es sincère Le Seigneur va t'exaucer Dans tous les cas C'est comme ça Que moi je vis S'il est ton berger Tu le consulteras En toutes choses Donc bien aimé Nous devons nous accrocher A la parole de Dieu Celui qui abandonne La parole meurt Celui qui abandonne La parole meurt La parole nous donne la vie La parole nous donne la vie Celui qui met en pratique La parole de Dieu Vie par elle C'est ça la réalité Mais si nous abandonnons La parole de Dieu La présence de Dieu Nous quittera Dans cette sémence Tu dois la chérir Tu dois la garder jalousement Dans un monde plein de tentations Dans un monde plein de problèmes Comme celui-ci Plein de péchés Comme celui-ci Où la crainte de Dieu Tend à disparaître aujourd'hui Où la piété Est salie et piétinée Sous les pieds Dans les lieux publics Bien aimé Nous pouvons nous Faire la différence Tu peux dire Seigneur j'ai besoin de toi Dis-nous Seigneur je t'aime L'amour pour Christ doit être plus fort Que ton amour pour une femme Ou ton amour pour un homme Ou ton amour pour tes enfants Ou ton amour pour tes parents Tu dois aimer Jésus Ça dit que Je ne sais pas comment j'explique ça Être amoureux Ça dit aimer Dieu C'est ressenti de l'amour Tu es amoureux Quelqu'un m'a demandé hier Quelqu'un m'a posé une question hier La personne m'a demandé Mais prophète Vous avez passé toute la journée à la maison Et la vérité c'est que la journée d'hier Je n'ai pas mangé Je n'ai pressé rien manger Je n'ai pressé rien manger Quelqu'un m'a demandé Vous passez toute la journée Vous ne sortez même pas Et la personne me dit Je vois que vous alors Jésus là Vous êtes vraiment Jésus vous a pris tout Tout complètement Et la vérité J'ai dit à la personne Je vais sortir pour aller où Aller c'est qui Aller faire quoi dehors Si je ne sort pas pour l'église Peut-être Je n'ai pas encore sorti pour le restaurant Mais je n'avais pas envie de sortir Donc J'ai passé ma journée comme ça Et le matin c'est arrivé Et je vais attendre L'heure va arriver Je vais partir faire le culte Et puis je vais rentrer Donc pourquoi ? Parce que Je passe le temps C'est Jésus C'est ça En fait Je ne connais pas une autre vie Je ne sais pas s'il y a un autre monde parallèle Qui existe en dehors de celui-là C'est ça la vérité C'est ça la réalité Donc Jésus est vrai Il est réel La Bible dit L'éternel parcourt la tête toute entière De son regard Pour soutenir tous ceux Dont le cœur est tout entier Tourné vers lui C'est important Dieu cherche Ceux dont le cœur est tout entier Tourné vers lui Tant l'assement de la parole Est dans ton cœur Si tu es une vraie Brébit de Jésus Personne ne peut te séduire Personne ne te séduira Ce n'est pas Ce n'est pas possible C'est pour ça que je n'ai pas l'habitude De dire aux gens Que vraiment Oh telle est montée Tel passé est faux Telle église n'est pas bonne Je n'ai pas besoin de ça Si tu es une Brébit de Christ Christ va te parler Si Jésus ne te parle pas Réponds-toi Et demande lui La grâce d'être Qu'il soit ton berger Et à partir de ce moment On ne peut pas séduire quelqu'un Qui a le saut de Dieu En lui Ce n'est pas possible Parce que Si tu es devant une personne Qui est fausse Le Seigneur te dira Attention C'est ça le rôle du berger Chez nous Gardien Berger Celui qui veille sur toi Et c'est ce que Poïmen Veut dire en grec Poïmen Veut dire un vigile Quelqu'un qui ne dort pas Quand les Brébit d'orment la nuit Lui veille Il veille sur toi Il sera sûr Qu'il te montre le chemin Somme 32 verset 8 Va montrer clairement La responsabilité De Jésus-Christ En tant que notre berger Il dit Je t'instruirai J'aurai le regard sur toi Je te montrerai La voie que tu dois suivre Je te conseillerai De Somme 32 verset 8 Il dit Je t'instruirai Le rôle du berger C'est de t'instruire S'il est ton berger Il va t'instruire Il dit Je te conseillerai Quand ça ne va pas Bâtir à la croisée des chemins Jésus te conseille Il dit Je te montrerai La voie que tu dois suivre Et il dit Et j'aurai le regard sur toi Somme 32 verset 8 C'est ça la réalité Donc ton amour pour Christ Doit être plus fort Que ton amour pour ta femme Ou pour tes enfants Je ne sais pas Pour l'argent Pour ton travail Jésus doit devenir Ta priorité Ton tout en tout Et à partir de ce moment Tu vas commencer A expérimenter des choses Inouïes Tu vas raconter Ton histoire Les gens vont dire Que tu mens Que tu inventes Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas Dans la vie de Dieu Ils ne sont pas Dans la même mouvance Spirituelle que toi Dans les ivresses de l'esprit La vie de Dieu Ils sont étrangers A la vie de Dieu Donc ma prière Pour toi ce matin C'est que la gloire de Dieu Se révèle à toi Que la main de Dieu Je suis en train de voir Les gens qui font Les propositions De l'homme de Dieu Que le Seigneur Montait en vision Toutes ces propositions Jusqu'à présent Ne sont pas vraies Elles ne sont pas bonnes Il n'y a pas Quelqu'un qui a trouvé Pour le moment Non c'est pas ça Donc que Dieu te bénisse Dans le nom Préché souverain De Jésus de Nazareth Ma prière C'est que tu aies Une communion personnelle Avec le Saint-Esprit C'est ça ma prière Et je veux dire Aux habitants de Douala Je suis dans la ville de Douala Ce soit tout à l'a Parti de 16h En Dockbon Derrière l'immeuble Dieu va manifester Une grande grâce Dans ta vie Déjà que je suis Tellement chargé Que la ville de Douala Doit trembler Donc si vous êtes dans Douala Vous êtes autour De Douala S'il vous plaît Ne manquez pas ce soit A partir de 16h L'église est située au quartier Donc bon Derrière l'immeuble Camelette Demandez simplement La paroisse Rema De la CBC Donc comme tu viens Dieu va te bénir Quel que soit ton cas Les cas les plus difficiles C'est festival de miracles On va prier Et Dieu va déblayer Le chemin devant toi Dieu veut te bénir Habitants de Douala Dieu veut vous bénir Dieu veut vous distinguer Dieu veut te combler De grâce Et de bénédiction Ne manquons pas tout à l'a A partir de 16h Derrière l'immeuble Camelette A Dockbon Au quartier Donc bon Comme tu viens Le Seigneur sera avec toi Dieu te donnera le repos Face à tes ennemis Que Dieu te bénisse Au nom précieux souverain De Jésus Christ De Nazareth Pour le reste Cherchons la face de Dieu Vendredi à Yaoundé Nous avons Atmosphère de miracles Et ce dimanche Par la grâce de Dieu Nous avons le culte De la rentrée scolaire Je veux prier Pour tous vos enfants A Douala Comme à Yaoundé S'il vous plaît A Douala Ce sera à 16h A Yaoundé A 7h30 Que les parents Viennent avec tous leurs enfants Je vais me poser les mains Et mettre l'huile Sur la tête des enfants Pour la rentrée scolaire Pour deux raisons La préservation divine Et l'intelligence Que Dieu leur donne La sagesse Et l'intelligence Qui m'a donné Quand j'étais à l'école Que Dieu vous bénisse Pendant que tu le fais Que Dieu te bénisse Au nom souverain de Jésus Christ Amen Que la grâce de Dieu Sois sur toi Je bénis ta journée Que la main de Dieu Sois avec toi Et reste dans la prière Que cette journée Sois une journée de prière Où tu cherches la face de Dieu Tu dis Seigneur Sois mon berger Sois mon bon berger Je veux te connaître Reveille-toi à moi Et Dieu t'exaucera Que Dieu te bénisse Je t'aime Rendez-vous demain Dès qu'il sera 10h Que Dieu te bénisse Au nom de Jésus Christ Shalom